Y a-t-il quelqu'un que tu es ? Quelqu'un que tu ferais n'importe quoi pour blesser, que tu paierais n'importe quel prix pour te venger ? Si c'est le cas, tu pourrais envisager de visiter la ville obscure. Pour l'atteindre, va dans n'importe quelle ville de taille descente et trouve une ruelle déserte dans la nuit. Avance et ferme les yeux aussi fort que tu peux. Murmure ville obscure et concentre-toi sur les ténèbres. Tu as probablement déjà remarqué les couleurs pâles et les formes abstraites qui dansent devant tes yeux quand tu essayes de concentrer ton regard les yeux fermés. Observe ces images. Après quelques minutes, elles devraient devenir plus claires et brillantes. Quand ça arrive, elles vont commencer à prendre des formes précises, des images de meurtres violents, animaux déformés, des choses similaires. Peu importe ce que tu vois, garde les yeux fermés. Tu vas petit à petit perdre la notion du temps, mais les images finiront par s'arrêter. Et tu ne verras alors que les ténèbres pures, rien que du noir profond, aucune couleur ou forme. Quand tu es certain de ne voir que ça, ouvre les yeux. Tu seras dans une ville très sombre. Il n'y aura pas la moindre lumière, pas la moindre étoile dans le ciel. Tu pourras apercevoir un contour bleu pâle autour des bâtiments eaux qui t'entourent. Trouve ton chemin hors de l'allée et marche aussi silencieusement que possible sur le trottoir, dans n'importe quelle direction. Si tu entends le moindre mouvement, cours, aussi vite que le permettront tes jambes, loin du bruit. Il y a des animaux dans la ville obscure. Il fait trop sombre pour distinguer les détails, mais ils font la taille de grands félins sauvages. Et ils tueront tout être humain qu'ils pourront avoir. Continue à avancer jusqu'à atteindre une zone avec de plus petits bâtiments, à la limite de la ville. Un enfant s'approchera de toi. Le visage faiblement brillant d'une lumière terne, te permettant de voir qu'il n'a pas Dieu. Il te demandera, partageras-tu ta lumière avec moi ? Réponds oui, et l'enfant tendra le bras pour t'arracher ton oeil droit. Ça sera douloureux, mais il n'y aura ni saignements ni blessures ouvertes. L'enfant te remerciera et partira. Continue d'avancer et un homme de grande taille apparaîtra devant toi. À quelle personne souhaitez-vous enlever sa lumière ? Prononcez le nom de la personne haïe. Dès que le nom aura franchi vos lèvres, elle deviendra définitivement et irrémédiablement aveugle. Votre haine est-elle satisfaite ? L'homme demandera. Si elle l'est, réponds oui, et tu te réveilleras dans la ruelle. Si elle ne l'est pas, réponds non, et l'homme disparaîtra. Continue d'avancer, tu rencontreras un autre enfant. Partageras-tu ta lumière avec moi ? Réponds oui, et ton oeil gauche te sera arraché, te laissant aveugle. Continue d'avancer, et l'homme apparaîtra de nouveau, même si tu ne pourras le reconnaître qu'à sa voix, bien entendu. Quelle vie souhaitez-vous que les ténèbres revendiquent ? Prononce le nom de la personne haïe, et elle mourra. On ne te demandera pas si ta haine est satisfaite, et tu ne pourras pas retourner à la ruelle. Je t'ai prévenu qu'il fallait être prêt à payer un prix très cher avant de faire ça. Tu passeras le reste de tes jours errant dans la ville obscure, aveugle, avec ta haine pour seule compagne. Pour certaines personnes, c'est suffisant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501